Salut, c'est Joule avec beaucoup moins de cheveux et bienvenue dans Psychopops. Alors aujourd'hui je vais vous demander un petit effort de mémoire et de vous replonger dans l'épisode 6 de Psychopops sur la norme d'internalité. Vous savez, quand on choisit des excuses qui sont soit externes, c'est-à-dire indépendantes de notre volonté, soit internes, qui dépendent donc de nous. Enfin bref, je vais pas vous refaire l'autopause, vous avez qu'à aller regarder la vidéo si c'est pas déjà fait. Pas obligé de le dire méchamment comme ça. Bah là on va parler un peu de ça, ou plutôt de comment quand on fait un truc bien, c'est grâce à nous, et quand on fait un truc nul, c'est la faute des autres. Je suis sûre que vous voyez très bien de quoi je veux parler, c'est évidemment le biais de complaisance, ou biais d'autocomplaisance. Alors le biais de complaisance, c'est la tendance des individus à attribuer leur réussite à un effort personnel, donc à des causes internes, et leurs échecs à des choses dont ils ne sont pas responsables, et donc à des causes externes. Et si on fait ça, c'est bien sûr pour préserver une bonne image de soi. Et ça nous arrive dans toutes sortes de situations, on se cherche des excuses pour tous nos échecs en règle générale. J'ai eu une bonne note parce que j'avais bien révisé, j'ai eu une mauvaise note parce que les questions étaient trop dures et le prof est trop strict. J'ai eu mon permis parce que je conduis bien, j'ai raté mon permis parce que l'examinateur a des quotas à respecter et je suis mal tombée. J'ai réussi mon gâteau parce que je cuisine bien, j'ai raté mon gâteau parce que mon four est trop puissant et ça a cramé. Enfin bref, vous avez saisi le concept, mais ne me croyons pas sur parole et parlons de deux expériences. La première par Johnson, Fagan-Bone et Webby en 1964. Ouais, on retourne au siècle dernier. Ils ont étudié des enseignants et qu'ils ont demandé d'enseigner des concepts d'arithmétique à leurs élèves. Et après quoi, ces élèves devaient passer un test. Évidemment, il y a eu des résultats différents, certains étaient bons, d'autres étaient mauvais. Moi, par exemple, tu peux me faire expliquer les maths 40 fois par 40 profs différents, je pense que je ne comprendrai toujours pas. Bref, vous le voyez venir, on va demander aux enseignants d'évaluer pourquoi les élèves qui ont échoué ont échoué. Phrase très nulle. Et bah, ils vont dire que c'est parce qu'ils n'ont pas fourni assez d'efforts, parce qu'ils n'ont pas bien écouté, parce qu'ils ont mis de la mauvaise volonté, etc. Et à l'inverse, quand on leur demande pourquoi les bons élèves ont réussi, ils vont dire que c'est parce qu'ils sont de bons pédagogues et donc ils ont su inculquer leur connaissance aux élèves, évidemment. Puis les étudiants, tu penses bien, bah c'est l'inverse, quand ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont bien bossé et qu'ils sont intelligents, puis quand ils ont raté, c'est parce que le prof explique mal, quoi. Et quand t'es nul à la console, c'est la faute à la manette. J'ai pas choisi le bon costume, t'as fait pause une fois en plein match, et puis dans ce niveau, y'a trop de brume, arrête de camper comme un lâche. Puis tu fais toujours les mêmes coups, fais comme tout le monde, et prends Rio, fais comme tout le monde, et prends Rio. Quand c'est pas le jeu qui est tout pété, c'est que c'est de la faute à la manette, il serait peut-être temps d'avouer, tu sais pas jouer, c'est plus honnête. Quand c'est pas le jeu qui est tout pété, c'est que c'est de la faute à la manette, il serait peut-être temps d'avouer, tu sais pas jouer, c'est plus honnête. Mais Stéphane, Davis et Bernstein, en 1979, ont fait une autre expérience, cette fois-ci sur des étudiants, et durant tout un semestre. Alors au début du semestre, ils vont leur demander d'estimer leur chance de réussite, et évidemment les étudiants, eux, ils surestiment un peu, ils disent, non, je vais tout réussir, je suis trop fort. Au cours de l'année, ils vont un peu redescendre en voyant la réalité, et à la fin de l'année, évidemment, certains d'entre eux auront échoué. Nos psychologues, eux, ils vont venir leur demander pourquoi, à leur avis, ça a été le cas. Et vous le voyez encore une fois venir, les étudiants qui ont échoué vont dire que c'est la faute à trop de stress, à la vie étudiante, à trop de matière à étudier, de toute façon je me suis fait larguer. Et ceux qui ont réussi vont dire que c'est parce qu'ils auront bien étudié cette année, ils ont été sérieux, ils sont allés à tous les cours, ce sont des bons élèves. Voilà, c'est rien de bien méchant, c'est juste se dire que, bah, évidemment, on s'attribue nos propres réussites, parce que ça nous redore, et puis quand on subit des échecs, on va pas dire que c'est notre faute, on va essayer de se trouver des excuses. C'est bien normal. Mais maintenant, quand vos amis vous diront, oui, mais là, tu te cherches des excuses, vous pourrez leur dire, oui, mais c'est le biais de complaisance, voyons, c'est un biais cognitif, c'est normal. Et vous alors, quelles sont vos excuses ? Est-ce que vous êtes nuls à l'école parce que vous regardez trop de vidéos sur YouTube ? Est-ce qu'au moins, les vidéos que vous regardez sont de la vulgarisation et que vous apprenez des choses ? Et bah, si c'est le cas, mettez un pouce en l'air sur cette vidéo, mettez un petit commentaire, partagez-la à tous vos amis, abonnez-vous, bien sûr, mettez la petite cloche si vous voulez avoir des notifications dès que je sors du contenu. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux que vous trouverez à la fin de la vidéo ainsi que dans la description. Vous pouvez également participer à mon Tipeee pour me donner tout votre argent également dans la description de la vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas que le temps ne fait rien à la faire. Quand on est con, on est con. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501